D'un autre moment lol de l'émission, l'autre moment baron, c'est les petites vidéos du jour, vous savez, tous les jours, il y a beaucoup de vidéos qui apparaissent sur internet, elles sont fraîches, elles sont drôles, et elles ont été sélectionnées entièrement à la main, tu as le signaler, il est bio, une par une, c'est pour rire le boulot, par Louis Gilly, ce que vous avez certainement raté, c'est maintenant, il ne faut pas rater ça. Bonsoir Louis Gilly, bonsoir, bonsoir, ça va bien, bonsoir Pascal, je suis super content de vous rencontrer, vraiment. Je suis pas sûr d'être content parce que voilà. Attendez, je préchauffe un petit peu quand même, mais c'est pas tous les jours qu'on a le prof de la Star Trek devant nous, hein. Surtout que nous, ici le sport, on kiffe. Allez les gars ! D'accord. Ah non, j'avoue, en fait, on est pas du tout sportif. Pour vous dire, la personne qui a le plus de pecs autour de cette table, c'est Isabelle Morelli-Bos. Oui, un peu de niveau. J'ai essayé de me mettre au sport, mais bon, voilà, la dernière fois, j'ai voulu aller courir, rien que le fait d'enfiler un survet, j'avais un point de côté. C'est galère, c'est galère. Petit conseil comme ça entre vous, les sportifs, si vous voulez éviter d'avoir un point de côté, c'est très simple, il suffit juste de bien s'hydrater, regardez. Ok, so, what were you talking about today ? Quoi ? Il avait soif, il avait soif, hein. Il y avait de l'eau à l'intérieur, il y avait de l'eau, il y avait de l'eau dans la bouteille, il y avait de l'eau, ouais, ouais. On peut la remettre, parce que là, j'ai... Ok, so, what were you talking about, on va pas le laisser comme ça, attends. Je vous cache pas qu'on avait quand même un peu la pression de vous recevoir, vous, l'athlète, le sportif de haut niveau. C'est pour ça qu'on s'est tous inscrits dans une salle de sport ensemble, voilà, bonne ambiance et tout. D'accord ? Enfin, bonne ambiance. Voilà, il y a Thomas Joubert qui a voulu jouer son crâneur, il a voulu nous expliquer qu'on ne devient pas l'homme le plus sexy du paf, comme ça, sans rien faire. Il faut des heures et des heures d'entraînement. Oh là là ! Oh là là ! Ça fait mal, là. Ça fait dur. Ça fait très mal, là. Ça fait très mal, là, c'est très mal. J'imagine, mais t'as essayé de porter un peu trop lourd, j'ai l'impression. Ouais, je crois aussi, ouais, c'est pas mon truc, ça. Je signale, là, c'est mon côté, Michel Drucker, qu'aucune personne n'a été blessée dans les vidéos qu'on vous montre. Ben, regardez, là, il est solide quand même. Il a le coup, là, il a une minerve, même. Élodie, quand elle fait du sport, c'est un peu moins physique que ça, parce qu'en fait, elle sous-traite, elle délègue, comme ça, on a vu dans le gala avec tes enfants, c'était super mignon. Alors, il faut savoir que quand on est le fils d'une Miss France, on fait pas du foot, on fait pas du basket, les trucs comme ça, non, non. Ah ouais ? C'est beaucoup trop bas, on s'arrête pas, c'est petit, bien sûr, non, on fait du golf, cher monsieur. Ah mais ouais, très cher. Il a 21 mois, le petit. 21 mois ? Oh, c'est trop chou. On lui souhaite une carrière à la Tiger Woods, on lui souhaite pas une vie sexuelle à la Tiger Woods, ça va être un peu le bordel chez toi. Il y a vraiment 21 mois, ce gars-là ? Oui, 21 mois. Ça, je suis jamais arrivé de m'embrouiller une balle comme ça. C'est vrai ? Jamais. Vous n'avez pas 21 mois, non, Isabelle ? Vous n'avez pas 21 mois. Muscu, golf, tout ça, mais Emery, lui, c'est plus le sport en plein air. Vous voyez, c'est un peu... J'ai peur, j'ai peur de la suite. Les sports extrêmes, sauter d'une falaise, les trucs comme ça. Ah ouais, c'est un peu fou. Seulement, on ne peut pas y arriver comme ça du jour au lendemain, c'est quand même super compliqué. Et moi, Emery, il a trouvé une petite technique, lui, il saute en deux fois. Regardez. Oh ! Et là, il n'est pas blessé, tu vas nous dire. Non, il n'est pas blessé, regarde. Là, il est bien. Je vous laisse pas, j'ai un plat. Il faut savoir qu'il n'y a aucune des personnes qui a vraiment eu mal pendant ces vidéos. La seule personne qui s'est un peu fait mal, je vous le cache pas, c'est Elodie qui s'est pété un ongle en regardant son fils en train de jouer au golf. En tout cas, Pascal, moi, j'ai été ravi vraiment de vous rencontrer. Et c'est vrai que je regarde la Starag pour vous et je me dis, la Starag, s'ils ont les moyens de se payer un prof de sport aussi bon que vous, je comprends pas pourquoi il se paye pas de prof de chant. C'est pas gentil pour moi. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil, ça va ? Merci, Luigi. Merci, Luigi. Merci, Luigi. Bravo !